N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. La gastronomie asiatique est un monde de saveurs et de plats improbables et insolites. Si vous avez déjà vu un chinois ou un thaïlande et manger des yeux de thon ou encore des testicules de poulet mariné et que cela vous écœure au plus haut point, eh bien, laissez-moi vous dire que vous n'êtes pas au bout de vos peines. Enfilez votre tablier. Aujourd'hui, nous vous emmenons loin, très loin, dans des pays où la cuisine est, comment dire, assez singulière. Si vous êtes un grand amateur de haute gastronomie, de mets raffinés et de saveurs subtiles, cette vidéo risque de vous retourner l'estomac. Espérons au moins que vous ne venez pas tout juste de vous lever de table. Voici les 10 plats les plus bizarres que vous trouverez en Chine et en Thaïlande. Dans un monde normal, il suffit qu'une personne croise par malheur un serpent pour qu'une panique générale naisse sur le champ. Mais pas en Chine, car en Chine, le serpent, eh bien, ça se mange. Et c'est même une viande très appréciée. D'ailleurs, plusieurs restaurants ont fait de la viande de reptile leur grande spécialité. Sauté de crocodile, serpent fri en soupe ou cuit à la casserole, la phobie de tous les herpétophobes est dressée à la carte. Mais si la viande de serpent est si prisée en Chine, c'est parce que la médecine traditionnelle chinoise lui prête de nombreuses vertus. Elle permettrait notamment d'avoir une peau plus saine et des cheveux forts. Cette viande aiderait également à augmenter l'appétit sexuel chez les hommes et les femmes. La soupe de serpent, chaude et réconfortante, est principalement ingérée comme remède contre les maux de dos et les douleurs articulaires. C'est ce qui s'appelle vaincre le mal par le mal. La Thaïlande est une destination incroyable et particulièrement appréciée par les voyageurs du monde entier. Elle regorge de paysages somptueux, parfaits pour les touristes venus profiter de ses plages idylliques et surtout de sa cuisine. Ce pays du sud-est asiatique a toujours su fasciner et surprendre, notamment par sa gastronomie assez particulière. Grands amateurs d'insectes comestibles, les Thaïlandais savent cuisiner ces petites bêtes de différentes manières. Les punaises d'eau, les larves ou les scarabées font partie des insectes de Thaïlande recherchés. Mais le roi des insectes, celui que tout le monde adore, reste le bombyx mori, communément appelé le ver à soie. Cet insecte très riche en protéines, en acides gras essentiels et faible en graisse saturée, fait le bonheur des palais thaïlandais. C'est un mets qui se consomme généralement comme un encas, l'équivalent des tapas chez nous. Il aurait d'ailleurs le goût de crevette. En Thaïlande, le ver à soie peut aussi être consommé en plats traditionnels, frits et accompagnés de riz. Vous reprendrez bien un petit ver ? Tout est bon dans le cochon. Cette fois, ce n'est pas un Français qui l'a dit. C'est bien un Chinois. Le cochon est un animal consommé partout dans le monde. Alors que certains pays ne préfèrent manger que ce qu'il y a de meilleur chez lui et détournent sa viande savoureuse en milliers de plats, d'autres en revanche refusent catégoriquement de gaspiller la moindre petite parcelle de l'animal. Ne rien jeter, la devise gastronomique des Chinois, des Thaïlandais ou des Thaïwanais. Pas même le groin. Oui, car lui aussi, il se mange. Sur les étals des marchés asiatiques, les groins de porc pointent le bout de leur nez et se vendent pochés, enfin, en soupe. Il s'agit d'une viande cuite dans une soupe épaisse composée d'ingrédients multiples, sauce de soja, badiane, zeste d'orange, morceaux de cannelle, poivre du Sichuan, sucre cristal et j'en passe. On peut aussi cuire dans la même soupe des œufs, du tofu, des algues plates, etc. Cette viande a l'habitude d'être servie avec une sauce trempette épaisse, une sorte de réduction du jus de cuisson dans laquelle on peut ajouter, si l'on le souhaite, un peu de sensation forte de la purée de piment par exemple. D'accord, on doit l'avouer, nous aussi on aime manger les savoureuses cuisses de grenouilles en persillade ou sautées à l'ail et au beurre. Mais les Thaïlandais, eux, les mangent différemment. Ils ne considèrent pas les grenouilles comme un mets particulièrement raffiné, au contraire, c'est plutôt l'une de ces ressources que l'on consomme à la campagne, lorsqu'on n'a pas le choix car les autres viandes font défaut. Ainsi, dans le village familial de Neuil, ils sont nombreux à ramener des grenouilles à la maison pour le barbecue. Sur les marchés ou même en bord de route, particulièrement en Issan, on trouve des grenouilles sauvages attrapées dans les rizières, les canaux et les étangs. Ces grenouilles sont déclinées en plusieurs recettes, elles peuvent être partiellement asséchées ou bien frites avec fermentation ou encore manger en entier après avoir été éviscérées. Quant aux tétards, ils sont particulièrement plus appréciés que les grenouilles adultes. Il paraît que leur goût est bien plus subtil. Pour les manger, les Thaïlandais les font sauter et les servent dans une omelette ou cuit à la vapeur avec du riz gluant dans une feuille de bananier. Leur croustillant agrément très souvent le riz. On continue ou on arrête là ? Manger du crabe, c'est facile. Rien d'incroyable, vous me direz. Mais pas en Chine, car là-bas, pour en manger, il faut avoir une dentition de fer. Oui, en Chine, on ne prend pas la peine de décortiquer le crabe avant de le frire. Manger la coquille, les pattes, les pinces et tout ce qui va avec est un peu étrange, n'est-ce pas ? Dans les rues de Qian, il y a beaucoup de chance que vous tombiez sur des vendeurs de brochettes de crabe frit dans leur coque. D'après les courageux testeurs qui se sont aventurés à les manger, leur texture était en effet très bizarre et pas forcément facile à mâcher. Bon, certes, ça doit être bon, mais vous passerez certainement le reste de la journée à retirer les fines particules de coquilles qui sont restées coincées entre vos dents. Bon courage. Tout le monde aime les crevettes. Oui, mais encore faut-il qu'elles soient mortes, de préférence cuites à la vapeur ou à la plante chat, et accompagnées d'une sauce Ayoli ou d'une sauce César. Les Chinois, eux, les préfèrent bien vivantes, avec des yeux bien luisants, remplis de vie et des antennes encore mobiles. Seulement, elles sont préalablement aspergées d'une liqueur forte, qui les affaiblit et qui crée une savoureuse marinade. Ce mets est appelé en Chine les crevettes ivres. Au Japon, ces mêmes crevettes sont servies en sashimi, le mollusque étant simplement débarrassé de sa carapace et parfois même de sa tête. Au moment d'être servi, celui-ci bouge encore, ses pattes et ses antennes. Il ne meurt que lorsqu'on le broie lors de la mastication. Bon, à peine commençait-on à se faire à l'idée de manger du saumon et du thon cru. Mais là, avouez que c'est quand même un peu osé, non ? La chauve-souris est un animal répugnant voire effrayant. Souvent, dans les dessins animés ou les films, on attribue à cet animal l'image d'un être maléfique. Vous pensez en ce moment à Batman ou encore à la famille Adams, pas vrai ? Mais en Chine, la chauve-souris est plutôt une bonne copine. Cet animal est même un être vénéré, étant un symbole d'espoir, de bonheur et de santé. On en trouve partout des tableaux de chauve-souris accrochés au mur, des broderies en chauve-souris sur les vêtements et même dans les assiettes. Oui, oui. En Chine, on les mange aussi. La viande de chauve-souris est une source d'alimentation humaine, principalement dans certains pays d'Asie et d'Océanie. Leur goût serait semblable à celui du poulet. Grillés, frites, cuites dans des ragoûts, dans des soupes ou encore sautées à la poêle, la cuisson de viande de chauve-souris est déclinée en plusieurs façons. Sa faible teneur en matière grasse et sa richesse en protéines fait qu'elle est très appréciée par les amateurs d'alimentation saine. Cette viande serait même censée guérir l'asthme, les affections rénales et systémiques. Donc, soit vous refusez catégoriquement d'en manger, soit vous fermez les yeux, vous vous bouchez le nez et vous avalez rapidement l'animal. Faisons maintenant une petite pause histoire de digérer et tentez de répondre à la question suivante. À quel pays appartient les spécialités gastronomiques appelées la poutine ? Réfléchissez bien, la réponse sera donnée à la fin de la vidéo. Après avoir vu cette séquence, vous tirerez un trait sur tout ce qui est omelette aux champignons, quiches aux épinards et tortillas espagnoles. Voici une spécialité gastronomique chinoise qui vous fera détester, une bonne fois pour toutes, les œufs. Enfin, sauf si vous êtes du genre à aimer le roquefort et autres aliments moisis. Car oui, l'œuf de 100 ans est un mets chinois qui s'obtient en laissant vieillir un œuf dans des conditions très particulières. Un processus chimique de fermentation qui s'étend sur 7 semaines à 5 mois, et non pas 100 ans, et qui change sa texture, sa couleur et son goût. Les œufs de caille, de canard ou de poule sont trempés dans une solution saline, faite à base d'argile ou de cendres, de thé noir, de chaux et de sel. Malgré leur aspect très répugnant et leur odeur repoussante, parce qu'il faut bien le dire, le goût serait selon certains testeurs courageux pas mal. Et leur texture singulière serait très crémeuse, voire gelatineuse. Là encore, fermez les yeux. Dites-vous que c'est un carambar ou un bâtonnet à la réglisse et avalé. Mais après, dépêchez-vous vite de vous brosser les dents, au risque que l'odeur ne s'imprègne dans votre cavité buccale. Oui, on l'avoue, rien que le nom donne envie de vomir. Mais regardez quand même, la soupe de nids d'hirondelles est consommée par les Chinois pour ses vertus médicinales. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, les nids comestibles ne sont pas faits par des hirondelles, mais par une espèce d'oiseau appelé le martinet. Celui-ci a la particularité de construire son nid avec du mucus muquilagineux, lequel serait selon les scientifiques à la fois comestible et bon pour la santé. Ah d'accord, là c'est quand même un peu plus rassurant. Ce mucus fortifie les os, repousse les signes du temps, accélère la convalescence et possède bien d'autres vertus. A en croire ce que disent les médecins chinois, un nid d'hirondelles serait un véritable graal sacré. Il y a longtemps, le nid d'hirondelles était un produit de luxe, uniquement réservé à l'élite et à la haute bourgeoisie chinoise. Aujourd'hui, semer est plus vulgarisé, mais il appartient toujours à la catégorie des aliments de luxe et on ne le déguste que lors d'une occasion particulière. Les Chinois le préparent en compote, en vin ou en soupe. Mais le plus ironique dans l'affaire, c'est que ce produit serait assez fadasse. Dépourvue de saveur, les Chinois ne l'achètent que pour le prestige d'en manger. Bon, on savait que les Chinois étaient un peu fous, mais là, c'est parti un peu loin quand même. En Chine, une des grandes spécialités gastronomiques très controversées serait le singe, ou plutôt sa cervelle. Oui, oui, on parle bien du primate poilu. Il n'est pas rare de voir un singe bien soigneusement installé sous des tables chinoises spécialement conçues pour le sacrifice. Cette desserte possède un trou où le serveur place la tête de l'animal. Bon, on vous épargne les détails. Une fois que l'animal est sacrifié, le chef verse de l'huile et des condiments sur la cervelle, laquelle est alors partagée entre les convives. Paragoutant tout ça, cette spécialité gastronomique est extrêmement coûteuse et est souvent consommée par certains riches Chinois dans le but ultime d'impressionner et de se vanter de leur fortune. Heureusement, cette tradition tente à disparaître et ne nous en plaindrons pas. Alors, comment trouvez-vous ces 11 plats insolites ? Lequel vous a le plus dégoûté ou plutôt donné envie ? Oseriez-vous en goûter un ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires. Et au fait, la poutine est un plat de la cuisine québécoise composée dans sa forme classique de trois éléments. Des frites, du fromage en grains et de la sauce brune. Si c'est le moment pour vous de dîner, on vous souhaite quand même bon appétit. Eh, ce n'est pas fini. Envie d'en voir plus ? Regardez tout de suite une vidéo insolite, pleine de séquences incroyables et de découvertes inégalables sur la chaîne Eureka. Eureka est une chaîne consacrée aux listes insolites qui publient plusieurs fois par semaine des vidéos incroyables sur des sujets inédits. Cliquez tout de suite sur Eureka et découvrez maintenant la toute dernière vidéo de la chaîne. A demain. Sous-titrage ST' 501